RTNC, nouvelle édition. Madame, messieurs, bonjour. Un seul titre sommaire, trois numéros de téléphone pour dénoncer les magistrats véreux et infractions graves, vient d'être lancé par le parquet général près de la Cour de cassation. Les détails dans ce journal. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Rien ne restera impuni et la justice doit faire son travail après le drame qui a coûté des vies lors d'une marche interdite de la secte Oisalendo dans la ville de Goma, de haut-gradés de la garde républicaine ainsi que d'autres dont les ronds de force de l'ordre ont été déférés devant la justice militaire. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. En septembre 2023, à l'éditorat militaire de Goma du procès en flagrance, des déhaut-gradés de l'armée et de quatre soldats FRDC poursuivis entre autres. Pour le meurtre d'une cinquantaine de membres de la secte mystico religieuse d'Iwazalendo à Nyabouchongo le 30 août dernier. Nous vous proposons de suivre un extrait de la lecture de grief à charge de présumer, lu par le premier président de la cour militaire du Nord Kivu, le colonel Kabea. Vous êtes également poursuivis, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Du côté de la défense, les avocats jugent la procédure irrégulière et dénoncent la vitesse, la précipitation dans l'organisation du procès. L'un d'eux s'exprime. L'un d'eux publics qui a découvert les sites de vente prévenus par devant votre robuste cour vous a dit que c'est une procédure en flacrance. Et lorsque vous présentez l'effet mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire nous allons tout droit dans la sauce, mais nous ne voulons pas aller si vite votre nom dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi, mis à charge notamment du prévenu de l'Ombé, sont des faits très graves. A la suite des violences qui ont causé la mort des 43 civils à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Konstantin Ma, a été rappelé à Kinshasa. Dans notre temps, l'intérim pour le commandement du secteur opérationnel sera assuré par le gouverneur Jacques Ndourou, que vous découvrez sur cette photo. Autre chose, le Communitaire Tchati a accueilli hier le lancement de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle qui vise à réduire le taux de paiement direct des ménages dans les dépenses totales de santé, un système qui entend aussi procurer à la population congolaise les soins de qualité à moindre coût. Cet événement inédit et historique pour le secteur de la santé RDC a été présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Couverture santé universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tissékédi-Chilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchatchi. En présence de chef des institutions, le président du Sénat modeste Bahatilou Kwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né viennent pallier aux souffrances des moines antiques. Elle sera d'application à Kichassa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sous l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kichassa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kichassa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchées et nouveaux-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kichassa a été fait du fait que nous avons conscience que Kichassa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kichassa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central dans les prochains deux mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kuilu, du Kassai, du Kassai central et du Sud Kivu, ainsi qu'à huit autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveaux-nés pendant leur premier mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux aux personnels de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchatchi. C'est sous les ovations frénétiques que le Chaudelita a quitté les installations du camp militaire. Félix Antoine Tchisekedi a reçu hier le commissaire européen à la justice. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur le processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Porteur d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef d'état Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo à la cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Il y a clairement des rapports, des experts de l'ONU qui expliquent comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'est de son pays. Nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très très vite revienne la paix dans l'est du Congo. D'après les porte-parole de ses députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tchisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Le chef de l'état bien sûr est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'est du pays. Il a longuement évoqué toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises et il nous a demandé dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant, sinon il faudra passer à des mesures plus fortes parce que là, le rapport de l'ONU est très clair, nous sommes venus dire que nous allons aider dans la mesure des possibilités le Congo pour qu'il retrouve dans l'est de sa partie est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de lien entre Kinshasa et Paris. On vient de suivre là le chef de l'Etat qui a rencontré ce mardi les députés et sénateurs français. Ensemble, ils ont abordé les questions sécuritaires. Ils appellent au respect des rapports des Nations Unies sur l'agression de la RDC dans la partie est. Félix Antoine Tisekedi, comme on l'a dit tout à l'heure, a reçu également le commissaire européen à la justice lors des centres quand l'accent a été mis sur le process électoral et la situation sécuritaire dans l'est du pays. Kinshasa devra accueillir au premier semestre de 2024 une conférence internationale sur la justice transitionnelle. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a accordée à une délégation de la Commission de l'Union Européenne conduite par Didier Reinders, commissaire européen à la justice. Avec le Président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le Président Tisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ses hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la Justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Trois numéros de contact téléphonique pour dénoncer les magistrats verreux viennent d'être lancés par la Cour de cassation. Cette dernière a aussi vulgarisé la loi sur la traite des personnes en RDC. La loi sur la traite négrière, l'un des textes qui consacre l'égalité dans un vaste ensemble de libertés fondamentales. Dans les cadres de la vulgarisation de la loi sur la traite de personnes promulguée en République démocratique du Congo, le 26 décembre 2022, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes a remis des brochures sur cette loi au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendemambou. Le but est d'en faire part au magistrat du ministère public afin d'assurer une application efficace de ces textes légales venus renforcer l'arsenal répressif congolais. La traite des personnes est entendue, c'est même la définition qui est donnée dans la Convention des Palernes. C'est une série de faits infractionnels comprenant notamment le trafic d'êtres humains, les actes d'exploitation des personnes humaines, en l'occurrence la prostitution, la servitude ou servitude sexuelle, les travaux forcés, les prélèvements d'organes ou tissus organiques, le mariage forcé ou d'autres pratiques analogues comme l'esclavage. Donc la traite des personnes ne signifie pas seulement le trafic des êtres humains, mais c'est un amalagame de faits infractionnels tels que numérés par là. Le procureur général près de la Cour des Cassations, Firmin Vendemambou, a profité de cette occasion pour lancer officiellement le 3 contacts téléphoniques permettant de saisir son office pour dénoncer les actes infractionnels le plus grave et urgent, ainsi que le comportement de certains magistrats véreux. Les crimes internationaux, la poursuite et la repression de leurs auteurs, matière abondamment traitée dans cet ouvrage intitulé « Traité des crimes internationaux », ouvrage apporté sur les fonds de bâtissement par la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odionondi. Jacques Méji, Olivier Mackin, ici en 10 plus. Et pourtant, sur les fonds de bâtissement, je te souhaite plein de succès. La doctrine en droit congolais et international vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage de 912 pages intitulé « Traité des crimes internationaux ». C'est la troisième édition, l'œuvre du général Laurent Moutataloaba, premier avocat général de Faux-Armées, près de la haute cour militaire. Présenté par le professeur Wane Bamemé, dans sa forme et son fond, le traité de crimes internationaux contient cinq parties qui abordent différentes notions relatives aux crimes internationaux, notamment le principe régissant la répression de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'action complémentaire de la CPI face aux poursuites, l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés, les conflits armés par procuration en République démocratique du Congo, l'évier des violations massives des droits et libertés fondamentaux des humains et l'analyse détaillée de crimes prévus dans le statut de Rome et en droit congolais. C'est la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, qui a porté sur les fonds bâtissements cet ouvrage juridique, dont l'auteur Laurent Moutataloaba, premier avocat général de force armée, dévoile l'utilité. Il a pour vocation à l'ouvrage de pouvoir éclairer sur cette matière, aussi bien émaillée de complexité que de finesse, qui se trouvent être les crimes de masse. Laurent Moutataloaba, premier avocat général des forces armées près la haute cour militaire, a à son actif plusieurs ouvrages juridiques, dont quatre volumes sur le droit pénal militaire congolais et le précis des procédures pénales congolaises. Jean-Jacques Mouyembe, cette personnalité inspirante, ouvrage qui vient d'être publié, est porté sur le fonds bâtissement hier, en présence de plusieurs personnalités du pays. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe vient d'être honoré pour ses prouesses dans le domaine de la santé, témoin de l'événement Séverine Pascal Katanda. Reconnaître le mérite de l'autre de son vivant, c'est tout le sens qu'elle lit. Le corps scientifique et politique de la RDC a fait, en répondant présent à la cérémonie du vernissage du livre, intitulé Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante, organisée à Rotana Hotel, pour rendre hommage à ce savant congolais devenu trésor mondial. Écrit par le docteur Michel Mouyembe et préfacé par le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, cet ouvrage peint un tableau riche en qualité, dont dispose le docteur Mouyembe. Et l'auteur le compare à la viande d'éléphant, qui est caractérisée par une variété de goûts. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, je ne reviens pas sur le livre, est justement cette référentielle qu'il faut mettre à l'exerc afin de placer des repères pour les générations futures. Porté sur le fond bâtissement par le professeur Isidore Ndaïuel, qui salue l'auteur pour avoir enrichi les bibliothèques. Puisses-tu être lu et servir de texte d'inspiration, mais aussi de méditation pour la plupart d'entre nous, mais spécialement pour la jeunesse mentale. Après les honneurs reçus, le docteur Mouyembe, président de l'Académie scientifique, a dit sa reconnaissance à l'auteur. Merci, mon cher Michel, pour cette belle zone de la vie qui consiste à honorer de leurs vivants, les filles et les filles qui ont mérité de ce grand pays. Un livre comme celui-là, mon cher Michel, est la plus belle récompense que le professeur émérite que je suis puisse recevoir au crépuscule de sa vie. Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante, est le sixième livre publié par le docteur Michel Mouvoudi, qui est un passionné de la lecture et qui a travaillé dans tous les échelons et pyramides dans le domaine de la santé. Également dans l'actualité, la réforme du secteur agricole au RDC, sujet au centre des entretiens entre le ministre de l'Agriculture, José Pada Kabangou, et une délégation de l'Office national des produits agricoles au Congo. D'autres précisions avec Marie Kabangou. Le directeur général de l'ONAPAC, qui accompagne les experts de cette structure, est venu présenter au ministre de l'Agriculture, maître José Pada Kabangou, le partenaire ITC Accra, qui appuie l'ONAPAC dans la culture du café Robusta et du café Petit Kouilou à Lukula dans le Congo central. Ce partenaire est porteur d'un financement de l'Union Européenne. Le directeur général de l'ONAPAC explique la particularité de ce café. Nous sommes en train d'appuyer les agriculteurs du café Robusta dans le Congo central à Lukula pour plébisciter les Petit Kouilou qu'on ne trouve qu'en RDC. Ce café qui vient même de remporter un prix parmi plusieurs clés sur le plan international, c'est un petit café à petit grain qu'on ne trouve qu'au Congo central, Petit Kouilou. Dans son itinérance à Lukula dans le Congo central, le ministre Mpanda avait visité un champ de 9000 plantules de café Robusta. Le partenaire ITC Accra a précisé l'utilité de ces plantules. C'est la mission que nous allons effectuer avec madame la DG et le partenaire pour aller distribuer les plantules aux bénéficiaires du programme. Donc nous avons produit 9000 plantules à l'époque où le ministre était sur terre au Congo central. Et nous sommes encore en train de reproduire encore 9000 plantules que nous sommes en phase de germoire. Et l'activité actuelle, c'est d'abord distribuer ce qu'on avait produit l'année passée. Et ce que nous sommes en train de produire cette année sera distribué l'année prochaine. A noter que le projet ITC Accra appuie le secteur privé reconnu par l'ONAPAC qui, lui, joue le rôle de régulateur dans ce secteur. De la main-d'oeuvre qualifiée dont l'Oumami, le gouverneur de province, s'y emploie et sollicite l'appui du secteur du ministère de la fonction professionnelle dans la construction des centres d'apprentissage des métiers. C'est de cette question que l'autorité provinciale a échangé avec la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou. Les détails avec Sédé Kenina. L'autorité provinciale mène des démarches pour enfin résoudre cette question de formation et de la main-d'oeuvre de qualité. A ses propos, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou-Kabenga a donné toutes les assurances sur le travail qui est fait au bénéfice des entités territoriales décentralisées. Conscient que la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers constituent aujourd'hui un des piliers sur lesquels un pays peut compter pour son développement intégral notamment à travers la constitution d'une classe moyenne composée des entrepreneurs, des ouvriers et autres. La ministre de la formation professionnelle s'appuie sur la vision globale des développements telle qu'a été montée par le président de la République, Félix-Antoine Tiché-Kédi. Autre sujet abordé, l'affectation des bâtiments publics au ministère de la formation professionnelle et métiers pour servir des sièges administratifs aux cadres et agents de l'OMAMI. Au cours de la même journée, la patronne de la formation professionnelle a présidé également une séance de travail qui a mis autour d'une table la coordination du cabinet et les animateurs de l'administration centrale, en l'occurrence, les secrétariats généraux et l'inspection générale. Au centre des discussions, la collaboration entre le cabinet et l'administration, l'évaluation des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles qui est en sa troisième édition dont la correction doit se poursuivre afin de livrer aux apprenants finalistes leurs résultats. Élaborer un plan cadre de coopération pour faire un bilan commun du pays, c'est le but de l'atelier organisé par les systèmes des Nations Unies à l'intention du gouvernement, le secteur privé et le corps professionnel de la santé. Mamie Tamangou, L'analyse commune des pays CCA sont concernées par cet atelier consacré au dialogue inclusif sur l'analyse commune des pays filles des CCA du système des Nations Unies à Nord-de-C concernent essentiellement le pays membre de la CCA. Plusieurs délégués des différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, la primature, le Parlement ainsi que la société civile y ont participé. L'objectif à réaliser au cours de ces assises, c'est mettre en œuvre ce qui est fait pour l'échéance de 2021 à 2024. La réponse à cette question va permettre à coup sûr de jeter les jalons pour les ODD de 2024 à 2029 avec possibilité d'y arriver. Prouvez que la coordination humanitaire du système des Nations Unies assure la supervision attablée sur la contribution de gens et d'autres. La gouvernance, la décentralisation et l'environnement des affaires sont des CIG contributeurs malgré les contraintes, mais il faut saisir les opportunités relatives aux objectifs du développement durable ODD. Ainsi, les bureaux des coordinations de ces systèmes restent-ils à la disposition des tout-un chacun pour la confirmation de sa présence auprès de Mme Rita Bissimbois, officier des coordinations ? Bruno Le Marcus, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, compte sur la participation ou la représentativité des tout-un chacun à cet événement. C'est un atelier dans le cadre de ce qu'on appelle la préparation du bilan commun du pays. Donc je vais un peu expliquer. Les Nations Unies dans tous les pays du monde travaillent sur la base d'un cadre de coopération de 5 ans normalement avec les états hôtes qui va donc déterminer les priorités définies avec les autorités que vous voulez pour le travail des Nations Unies dans le pays. Il vient d'être installé dans son nouveau poste dans la province du Kassai. Il, c'est le général Silvano Kassongo. Voici le déroulement de la cérémonie. Nommé par le chef de l'état comme commissaire provincial de la police dans la province du Kassai, le général Silvano Kassongo Kitengue est arrivé à Chikapa le dimanche 3 septembre 2023 dans la matinée. A l'aéroport, il a été accueilli par plusieurs officiers de la police et de l'armée. Musique au conseil provinciale. Après les honneurs militaires et le passage des troupes en revue, le général Silvano Kassongo a dans une interview accordée à la presse locale remercié le chef de l'état et commandant suprême des FRDC et de la police nationale pour son élévation en grade et son affectation au Kassai. L'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié de la part de la population de Chikapa est pour moi une preuve que toute la population du Kassai va travailler en collaboration avec la police à dit Silvano Kassongo qui promet ainsi d'endiguer l'insécurité qui sécoue cette province. Le nouveau commandant de la police province du Kassai a demandé à la population de régulièrement dénoncer les personnes suspectes afin de les mettre hors d'état de nuire. Le même dimanche de son arrivée à Chikapa, le général Silvano Kassongo a échangé avec le gouverneur des provinces d'Yedoné Piémé. Christophe Bassé Nenang a joué sa partition au nom du gouvernement provincial vis-à-vis d'autres parties prenantes au dernier protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la réconstruction de la province. Il s'agit de la remise en liquide de la cote-part destinée à l'Afrique, Fénapèque et Société Civile. La démarche entreprise par le gouvernement provincial ainsi que ceux qui sont représentés aujourd'hui comme le partenaire ne viole pas pratiques politiques propres à une province qui se soucie de son avenir, qui a besoin d'utiliser des moyens locaux pour sa propre reconstruction. C'est ainsi que comme c'était une partition, aujourd'hui va matérialiser sa signative par l'octroi de cet argent. Au nom du patronat du Haut-Tuelet, le vice-président Jean-Marie Mambou salue le pragmatisme du gouverneur et s'engage au respect de ce protocole par tous. Nous sommes insatisfaits, mais cette fois-ci je crois que ça va très bien. Comme il a été stipulé dans l'accord que chaque fait du mois on doit se raconter pour évaluer et également exécuter le thème de l'accord, pour la première fois ça a été très bien fait. Même sentiment de la société civile qui en appelle au patriotisme civique de tous pour l'émergence du Haut-Tuelet. Un reportage signé Jacques Cabroba. La mise en oeuvre les aspects de sauvegardes environnementales de nos forêts savannes. C'est l'essentiel de l'atelier d'information et d'échange sur les zones d'intervention au niveau des provinces ciblées. Ces assises ont été organisées par les experts de l'unité et de coordination du programme d'éventissement pour la forêt. Émilie Kayende nous en parle. Engagée dans le processus de préparation à la RAID+, la République démocratique du Congo est sélectionnée parmi les huit pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt. En tant que source de développement, les pays ont mis en place le projet pilote intégré RAID+, dans le bassin reliant Boujimai, Kananga et Kisangani. Financé par la Banque mondiale et la BAD, ce nouveau programme a pour objectif l'amélioration de l'aménagement du territoire dans la gestion des ressources naturelles. Le développement de l'agroforesterie et des chaînes de valeur pour une gestion durable des paysages. L'amélioration des conditions de moyens de subsistance des populations dans les zones de bassins de l'ouest et du centre. Le projet pourra amener quelques éléments positifs, par exemple dans les reboisements. Vous voyez que nous pouvons aller au-delà des 10 000 hectares de reboisements. C'est vraiment une capitale forestière qui sera reconstituée au travers de ce projet dans la province du Kassar-Oriental. C'est un bénéfice carbone important. Ça contribue à la réduction de la pauvreté dans le secteur agricole et forestier. Sur terrain. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Et bel après-midi chez vous. Sous-titrage ST' 501